bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui petit test donc d'une sonnette donc sonnette avec caméra elle m'a intrigué parce qu'elle coûtait pas très cher donc sur le site gearbest vous tapez dorbell wifi caméra et vous allez avoir toutes sortes de systèmes de caméra donc moi je possède ici ce modèle là qui devient capricieux avec le temps doit avoir au moins une dizaine d'années c'était à l'époque c'était très récent ces sonnettes sans câble donc qui fonctionne juste avec un pile avec réception donc avec réception radio mais elle devient de plus en plus capricieuse et il faut appuyer plusieurs fois pour que ça fonctionne mais un visiteur en général il va appuyer une fois ou deux où il faut appuyer mais donc il ne regarde pas si la lampe elle s'allume ou pas bon quand on reçoit beaucoup de colis comme moi et le facteur il vient et en plus la sonnette là n'était pas placée près de la porte donc nous on l'entendait mais les visiteurs n'entendaient pas donc j'ai regardé pour une sonnette donc celle là elle n'était pas cher donc voilà donc excusez moi petite interruption ma femme est passée par là donc donc j'en étais où donc la la sonnette elle coûte dans les 38 euros donc au niveau du panel donc pour ceux qui petite interruption encore vous voyez moi je reçois toutes mes notifications donc je comprends pas pourquoi certains encore ne reçoivent pas voyez 16h52 les 53 mardi 10 avril donc là j'ai ma caméra dans la véranda qui s'est activée parce que ma femme est passée par là elle bronzait un petit peu détection donc j'ai plusieurs donc la caméra cuisine qui l'a capté aussi parce que elle essayait de rentrer et je peux même vous en faire en direct ici je vais vous montrer et vous voyez donc j'ai été ouvrir la porte des toilettes donc la lampe s'allume automatiquement donc c'est un capteur mijia les carrés c'est pour ça que c'est du chinois ici sinon vous voyez avec la caméra d'un fang il n'y a pas de problème c'est en anglais bien sûr un petit peu de chinois ici mais bon sans plus l'horaire bien malheureusement des notifications chinois ce que c'est le serveur de chine mais à côté moi j'ai l'heure des notifications réelles donc vous voyez 16h54 donc je suis désolé pour ceux que ça fonctionne pas mais moi mon système fonctionne parfaitement moi je possède pas beaucoup d'abonnés donc il y en a pour qui ça marche ils le disent pas donc il y en a plein qui sont passés ils ont vu la vidéo ça ça fonctionne mais le disent pas malheureusement ils partagent pas il y en a un ou deux qui disent merci mais sans plus quoi il y a plus ceux qui qui viennent pour dire ça ça marche pas à cause de soit de leur téléphone soit c'est leur box je sais pas quel problème ils peuvent avoir que je ne suis pas chez eux je ne sais pas programmer leur appareil à leur place donc revenons sur la sonnette donc pour laquelle je vous fais la vidéo donc elle est ici donc c'est le modèle ip d1 vous avez aussi le ipc 0 95 95 qui est beaucoup plus cher qui vaut le double mais apparemment qui qui filme réellement donc moi cette caméra elle ne filme pas tout ce qu'elle fait c'est vous quand quelqu'un sonne elle fait une photo elle fait une photo de la personne même de nuit il n'y a pas de problème à une bonne vision de nuit on va regarder ça ensemble et vous avez un connecteur ce qui a de bien c'est que vous avez un connecteur par exemple celle là vous n'avez pas de connecteur extérieur donc vous avez juste le boîtier ici donc là bon pratiquement pas besoin de pile parce que pour le récepteur qui à caméra il faut les piles donc apparemment d'après eux ça dure un an avec des piles de télécommande deux piles de télécommande ça dure un an après il faut voir si vous avez beaucoup de visite chez vous je pense pas que ça dure un an donc vous avez le récepteur ici donc on va ouvrir la boîte vous voyez à 38 euros 67 je vais essayer d'obtenir un code promo s'ils ont du stock ils vont me le donner pour vous parce que moi c'est au prix qu'on paye donc je vais essayer donc si comme j'ai de plus en plus de personnes je demande un code promo ils me le donnent tout de suite facilement donc voilà donc on voit un peu les spécificités on va regarder donc moi j'ai eu un petit souci parce que j'ai reçu ici donc ils me l'ont envoyé via DHL j'ai pas eu de frais de douane comme d'habitude en express envoie express donc c'est la deuxième fois qu'ils m'envoient par DHL pour la Belgique je sais pas qu'est ce qu'ils ont avec la poste mais apparemment je sais pas si certains objets ils envoient plus par la poste c'est pas grave ou peut-être moi je suis un habitué chez eux ils m'envoient par DHL en express sans payer donc vous avez le connecteur dans la boîte vous avez vu il n'y a rien donc sinon il y a la boîte il y a les indications donc si on fait le tour de la boîte vous avez ici la sonnette et le récepteur donc au niveau de la résolution de l'image il faut pas vous attendre à du full hd donc c'est du 480 x 272 272 donc une transmission de distance de 30 mètres je l'ai testé je pense pas qu'à travers les murs tout ça ça fasse 30 mètres moi je dirais plutôt 10 mètres et ça c'est embêtant si on n'a pas de prise à côté de sa porte donc ça c'est un petit point que vous devez regarder donc sur la sonnette vous avez un autocollant 3M si vous voulez pas le visser donc moi je vais le visser j'ai pas encore installé j'ai le temps de vous faire la vidéo donc il m'aide comme quoi c'est passé normalement vous avez un manuel en anglais mais moi je n'ai pas eu donc j'ai un peu eu du mal à trouver l'application donc l'application on va avoir ça ensemble donc apparemment elle a une transmission infrarouge plus wifi donc je pense que c'est transmis en infrarouge donc entre le boîtier entre si on appuie ça à ça et ça c'est connecté en wifi donc ça c'est comme une télécommande ça se transmet en infrarouge donc je pense que ça ça peut être à 30 mètres de votre routeur wifi de votre box wifi de votre modem mais ça je pense que ça peut être qu'à 10 mètres à les maximum sinon ça capte pas et il faut voir le vent et tout ça donc elle existe en plusieurs prises US, EU, UK et ça je pense pour l'Australie et vous voyez moi j'ai un modèle bien sûr européen donc ne vous cassez pas la tête c'est une sonnette chinoise mais qu'ils ont prévu pour l'Europe pour la Belgique et la France donc voilà on a fait un peu le tour d'ici donc on va regarder au niveau de l'application donc au niveau de l'application comme je vous ai dit moi je n'ai pas le manuel et sur la boîte il n'est pas indiqué vous voyez ici Google Play, Apple Store mais ils ne disent pas le nom de l'application donc j'ai regardé partout les Youtubers américains ils m'ont un peu sauvé sinon sinon non sinon je ne trouvais pas l'application donc j'ai mis dans ma domotique bien sûr ici et c'est i4 donc i4 ici l'application donc elle est sur le Play Store il n'y a pas de problème donc voilà donc moi je l'ai déjà connecté j'ai déjà connecté je vais vous montrer comment la connecter donc déjà j'ai ramené la prise donc la prise Xiaomi donc la multiprise donc qui n'est pas connectée celle-là ça pour ceux qui ne connaissent pas je vous le dis tout de suite elle n'est pas connectée donc on va on va la brancher je vais vous mettre comme ça vous allez peut-être mieux voir donc elle va faire un bruit de sonnette donc si vous la paramétrez au début donc si ça ne clignote pas ici donc si le voyant ne clignote pas il faut rester appuyé ici pour que ça clignote donc une fois que c'est le voyant clignote vous allez ici dans le plus dans l'application donc au milieu ici vous avez le plus donc aujourd'hui je ne fais pas de montage je n'ai vraiment pas beaucoup de temps c'est pour ça donc je vous fais juste une présentation de la sonnette que j'ai acheté et pour ceux que ça intéresse une sonnette avec caméra pour 38 euros je pense que c'est un bon prix donc là vous avez scanner QR code vous pouvez scanner QR code donc le QR code pour moi ici il ne se trouve pas sur la sonnette ils l'ont mis ici ils l'ont mis ici sur le boîtier donc vous pouvez le scanner ou si vous ne voulez pas le scanner vous faites autre ici et là vous choisissez donc ils ont plusieurs cette application fait plusieurs trucs même les lampes connectées apparemment les prises connectées caméra IP la sonnette connectée visiophone et là vous choisissez donc ils ont deux modèles apparemment D1 et D2 donc si on fait D1 après vous faites suivant et là ils disent puissance la libéralisation de clé donc c'est quand ça clignote vous faites suivant et vous cliquez et là vous mettez votre donc là le nom va s'afficher automatiquement de votre réseau wifi et là vous mettez le mot de passe de votre wifi donc après ça va se connecter bien sûr donc une petite chose que j'ai oublié donc quand vous téléchargez l'application il faut vous créer un compte donc il faut vous créer un espace donc une fois que vous téléchargez l'application vous devez vous créer votre compte vous allez voir il n'y a pas de problème c'est simple il ne faut pas entrer des adresses email vous entrez un pseudo ou votre nom et votre mot de passe que vous choisissez donc voilà donc ça c'est pour c'est pour l'application donc maintenant il faut mettre des piles dans l'appareil donc ne faites pas comme moi donc moi je ne savais pas que c'était coulissant ici donc moi j'avais pris un tournevis pour essayer de déclipser ici mais non au fait c'est très très simple vous voyez ici si je prends comme ça à l'endroit comme ça vous la mettez à l'envers et ici vous faites coulisser comme ça voilà et hop et ici voilà ça ne s'arrête pas ça au fait c'est un c'est un système anti-vol donc au fait si quelqu'un décroche votre sonnette de votre mur ici vous voyez il y a un capteur ça vous donne directement une alarme et ça réagit sur votre smartphone comme quoi quelqu'un essaye de de vous voler votre sonnette et ça prend une photo directement donc là c'était retourné donc c'est flou mais sinon quand il essaye de décrocher votre sonnette ou vous abîmer vous voyez qui a fait le coup vous avez le coupable donc il faut deux piles comme vous voyez ici de télécommande vous avez le capteur ici pression c'est pour ça qu'ils ont mis un petit truc en mousse ici pour faire pression sur le capteur et voilà donc c'est tout donc vous mettez deux piles voilà donc bien sûr vous êtes connecté à votre application avant donc une fois que vous êtes connecté donc une petite précision aussi pour que vous soyez pour que pour connecter la base pour connecter la base il vous faut être sur votre téléphone en réseau 2,4 pour le wifi si vous êtes en réseau 5 gigahertz ça ne fonctionne pas donc il faut être en 2,4 parce que le capteur ici le récepteur ne fonctionne pas en 5 gigahertz donc c'est une petite précision importante sinon vous n'allez pas arriver à vous connecter à votre connecter la base ici avec votre téléphone ou votre tablette donc on remet la base donc bien sûr quand vous enlevez et ça se reconnecte donc le signal donc si ça s'éteint ici la lampe c'est connecté à votre box à votre routeur moi il est connecté sur le routeur Xiaomi là vous voyez donc j'ai fait des tests et on on envoie on envoie des photos on envoie des photos ici donc ça c'est pour la partie maintenant on va appuyer ici donc sur la sonnette comme si que j'étais là vous allez voir ici donc il y a une lampe qui s'allume donc ça éclaire la personne qui voit en plus la personne voit que ça sonne et vous recevez une une alerte et vous voyez c'est un petit peu embêtant vous voyez la photo de la personne mais ça n'arrête pas de sonner donc c'est assez réactif pour moi je trouve c'est assez réactif donc voilà donc ici vous allez dans l'information donc dans l'accueil vous avez la dernière photo de la personne qui est venue sinon vous allez dans l'information et là vous avez les différents donc il faut un certain temps donc il n'y a pas de carte SD à insérer ni rien c'est un stockage en ligne gratuit donc je trouve ça bien donc bien sûr quand vous avez créé votre compte il faut partager votre compte avec votre famille donc pour ça c'est très simple donc vous allez dans paramètres non pas paramètres donc oui aussi petite précision j'ai une mise à jour de la sonnette excusez-moi j'ai éteint donc ça va encore sonner donc j'ai une mise à jour de l'application qui s'est déroulée parfaitement donc il y a des mises à jour prévues pour la sonnette donc c'est bien il y a des mises à jour qui sont effectuées aussi de l'application donc il y a un suivi de la part de la société voilà attendez donc la personne aussi qui donc avec qui vous partagez la sonnette donc pour qu'il reçoit aussi par exemple il y a ici j'ai partagé avec ma femme j'ai partagé avec d'autres smartphones je me suis créé d'autres comptes donc créez-vous d'autres comptes c'est mieux parce que sinon vous ne pouvez avoir qu'un seul smartphone connecté à la sonnette donc moi j'ai 3-4 smartphones plus les tablettes donc si je veux qu'ils reçoivent aussi les notifications je vous voyez ici je reçois encore je reçois encore les notifications la caméra à la cuisine donc parce qu'il y a des variations au niveau du soleil variation de lumière c'est pour ça donc voilà donc j'ai effacé voilà donc donc où j'en étais oui donc créez-vous d'autres comptes c'est très facile c'est très facile à faire comme je vous ai dit pour se créer d'autres comptes et comme ça votre femme a sa propre compte vos enfants ils ont leur propre compte et elle reçoit aussi les alertes et même quand vous êtes à l'extérieur vous allez recevoir une notification comme quoi bien sûr il faut que votre réseau 3G 4G soit connecté et vous allez recevoir la notification où vous allez sur l'application vous regardez pour accéder au compte même le compte visiteur je sais pourquoi ici ça ne fonctionne pas parce qu'ici je suis sur un compte un compte de partage donc je ne peux pas partager un compte où j'ai partagé donc seul l'utilisateur principal peut partager donc je suis utilisateur principal ici donc vous voyez je me suis amusé hier soir donc ça fait des belles photos de soi donc ici je ne sais pas si c'est le compte principal d'un godor je pense que c'est le compte principal paramètre donc c'est un petit détail il y a aussi vous voyez moi je cherchais mais ouais donc c'est le compte principal avec mon adresse e-mail donc là on fait accueil plus paramètres affichage liste vidéo automatique donc il n'y a pas de vidéo donc c'est que des images c'est bizarre ça c'est étrange ah voilà vous voyez sur le compte principal vous avez partage je vous montre ici voilà donc je vous remonte donc vous avez sonnette porte 1 donc sur l'accueil et là vous avez sonnette porte 1 vous avez trois petits points excusez-moi le reflet je vais essayer de diminuer la luminosité peut-être ce sera mieux ici voilà sonnette porte 1 vous cliquez ici sur les trois petits points vous arrivez sur cette page là et vous avez partage donc c'est sur le compte principal donc si votre femme veut partager la sonnette ou pas elle ne sait pas seul celui qui a configuré la sonnette peut partager donc là vous avez QR code donc moi au début au début vous voyez j'ai mis trois comptes vous avez les comptes en partage ici moi-même d'un Goder One parce que j'ai un autre compte d'un Goder One et j'ai essayé de scanner ce QR code là ne faites pas ça il suffit de cliquer ici et vous avez un QR code qui apparaît donc j'ai essayé quand même pas mal de temps allez quand je dis pas mal de temps allez cinq minutes avant de comprendre qu'il fallait cliquer ici bon il faut le savoir déjà ils ne m'ont pas donné l'application j'ai pas le manuel pour savoir quelle application j'ai dû me débrouiller pour trouver l'application heureusement qu'il y a YouTube pour visualiser la vidéo telle sorte de sonnette donc voilà et et voilà donc parce que personne ne montre comment partager ils ont juste fait un test comme ça ils ont dû recevoir gratuitement comme d'habitude et ils vous font un test vite fait moi excusez-moi moi je prends le temps je fais doucement j'essaye de vous montrer correctement donc les ennuis que j'ai eu je vous l'ai dit donc ça peut ennuyer certains je le sais je le consens mes vidéos sont un peu longues et peut-être un peu ennuyeuses mais au moins si vous avez le produit en main vous pouvez voir vous-même comment ça fonctionne donc vous voyez ici là il me donne une notification comme quoi il y a eu un visiteur il y a 11 minutes par exemple voilà bon on continue donc vous voyez il y a eu dans le garage un mouvement donc j'ai reçu à 17h13 ici donc il y a 17h16 donc j'ai reçu encore une notification donc les notifications je les reçois donc voilà bon on continue la sonnette donc maintenant que vous avez mis les pivets et configuré l'application il faut la placer contre votre mur bien sûr et bien sûr vous faites la sonnerie vous voyez ici sur ce téléphone là je reçois les notifications et sur le compte ici ils mettent à l'instant vous avez un nouveau visiteur on clique vous voyez c'est deux systèmes différents là je suis en Android 5 là je suis en Android 7 donc c'est le Huawei Y6 Pro voilà donc je suis en train de filmer avec le Xiaomi Mi A1 qui est en Android 8 qui fait qui fait la même chose qu'Android 5 au niveau du de de la sonnette donc voilà bon pour ceux qui ont encore des questions demandez-moi je mettrai le lien en description je vais essayer d'avoir un code promo pour vous donc si ça vous intéresse bien sûr donc elle est à 38 euros n'oubliez pas le petit défaut le capteur comme ça communique en infrarouge il faut qu'il soit pas distant de plus de 10 mètres entre la prise vous l'avez branché et la sonnette 10 mètres ça va et veillez à ce qu'il n'y ait pas trop d'interférences entre les deux donc moi ça va j'ai trouvé un emplacement près de mon routeur pour une prise qui est près de la porte donc parfait pour moi et vous il faudra aussi vous débrouiller pour vous trouver un emplacement tout près si cette sonnette vous intéresse donc à 38 euros je vais essayer de vous avoir un prix mais déjà à 38 euros elle n'est pas chère donc ça fait pas de vidéo ça vous envoie juste une notification avec une photo moi je trouve que ça suffit ça sert à rien d'avoir des vidéos sur une sonnette vous voyez qui vient le facteur vous même votre femme un enfant un visiteur autre n'importe qui qui a appuyé sur la sonnette vous le voyez donc elle a des bonnes photos de nuit elle a un bon infrarouge le capteur est là donc voilà bon je suis donc comme je vous disais si vous voulez plus d'informations demandez-moi je vous réponds au plus vite je mettrai la sonnette en bon plan sur mon blog donc voilà donc n'oubliez pas mon blog bon plan où là vous trouvez tous les nouveaux codes promo je vous dis à la prochaine au revoir c'était dago d'orwan aujourd'hui la ** « untiré tout à l'heure c'est l'Une Aladdin Sous-titrage ST' 501